bonjour jonathan avec vous bienvenue chez dynamite je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler avec vous du sujet de la pratique et des bienfaits de la musculation pour les personnes de 65 ans ou plus d'après une étude est réalisée par le collège en médecine de penn state aux états unis cette étude dit en substance que la pratique de la musculation pour les seniors de plus de 65 ans réduirait les risques de décès de 46% il semblerait donc qu'une plus longue vie puisse s'incarner en une barre ou une altère de musculation les chercheurs ont suivi pendant 15 ans des personnes de 65 ans et plus ils ont analysé leur pratique physique et leur style de vie environ un tiers des participants à l'étude sont morts durant cette période moins de 10% des sujets faisaient de la musculation mais ceux qui en faisaient avaient moins de 46% de chances de mourir pendant l'étude que les autres sûrement que pour commencer vous pourriez argumenter que les personnes âgées qui pratiquent la musculation doivent déjà être en meilleure condition physique cependant même après analyse sur les maladies chroniques comme le diabète l'hypertension ainsi que leurs habitudes telles que l'activité physique totale la consommation d'alcool le tabagisme tout amène à une réduction de 19% du risque de décès jennifer krachnowski auteur de l'étude affirme que l'entraînement avec charge vous permet de rester actif et indépendant en avançant en âge non seulement cela renforce vos muscles mais augmente également votre endurance et votre équilibre ensemble ces facteurs réunis réduisent le risque de chutes et de fractures principale cause d'incapacité chez les personnes âgées de plus vous brûlerez plus de calories tout au long de la journée simplement en ayant plus de masse musculaire ce qui vous aidera à maintenir un bon poids de forme explique le docteur l'entraînement musculaire peut être bénéfique pour tout le monde mais si vous avez plus de 65 ans et que vous êtes encore inactif on vous recommande fortement de prendre conseil auprès de votre médecin pour toute précaution à prendre fait aussi à peine un entraîneur pour créer un programme spécialement conçu pour vous autour d'un genou récalcitrant de raideurs aux hanches ou de toute ancienne blessure handicapante mais surtout ne pensez pas que votre âge soit un frein les personnes âgées ont la capacité d'atteindre une force semblable à celle de décennies antérieures en s'engageant dans des programmes simples et ciblés de musculation explique le docteur krachnowski mon conseil personnel serait le suivant fixez-vous des objectifs simples et atteignables surtout ne vous comparez à personne qu'à celui ou celle que vous étiez hier nul ne doit vous décourager faites vous plaisir et amusez vous ignorez les commentaires ou le regard de certains un rapport d'après un rapport d'un tiers des payeurs il n'est sûrement pas encore temps de mettre ces haltères à la retraite merci merci